Nous avons vu qu'au niveau des chaînes de montagne, la croûte continentale était épaissie. Cette croûte continentale qui, dans les plaines, mesure 30 km de hauteur. Dans les chaînes de montagne, on a un épaississement avec une altitude élevée en surface, mais surtout, on a une racine crustale avec le moho, la limite entre la croûte continentale et le manteau lithosphérique, qui est très profond au niveau de ces chaînes de montagne, dans ce qu'on appelle la racine crustale. Dans cette vidéo, on se pose la question, comment un tel épaississement de la croûte continentale est possible ? Quand on va sur le terrain et qu'on observe dans une chaînes de montagne les affleurements, on voit des zones qui sont plissées, c'est-à-dire avec des couches de roches sédimentaires qui sont plissées. Et quand on observe un pli, on remarque que si on déplie, avant le pli, les couches sédimentaires occupaient une longueur plus longue. Et du fait du plissement, on a eu des forces de compression qui ont plissé les roches qui se sont comportées de manière ductile. Et en formant ce pli, on a un raccourcissement, mais surtout, on a un épaississement. Donc ces structures, les plis, sont des structures tectoniques qui témoignent d'une compression qui a produit un raccourcissement et un épaississement des matériaux de la croûte continentale. Et cet épaississement participe à épaissir la croûte continentale au niveau des chaînes de montagne. En plus de ces marqueurs comme les plis, on a d'autres marqueurs tectoniques comme des failles inverses. Les failles sont des fracturations de la roche. Donc là, cette fois-ci, les roches se sont comportées de manière rigide et cassante. Et ces failles inverses, pareil, si on remet les couches telles qu'elles étaient avant la formation de la faille, on a une zone qui est plus longue. Et du fait de la fracturation et de la faille inverse, on a un bloc qui monte au-dessus de l'autre bloc. Et en faisant ce trajet le long de la faille, on produit un raccourcissement et un épaississement de la croûte continentale. Donc les failles inverses sont à nouveau des marqueurs tectoniques qui témoignent d'un raccourcissement et d'un épaississement dû à des forces de compression qui ont fracturé la roche, provoquant le déplacement d'un bloc par-dessus l'autre. Un raccourcissement, un épaississement. Et cet épaississement participe lui aussi à épaissir la croûte continentale dans les chaînes de montagne. Enfin, lorsque la faille inverse continue de jouer et que le bloc continue de monter, il peut passer au-dessus du précédent bloc. C'est ce qui est dessiné ici. On a la faille inverse et le bloc qui est passé complètement au-dessus du bloc du dessous. Ça s'appelle un chevauchement. Et quand ces chevauchements se produisent sur de longues surfaces, sur plusieurs kilomètres, ce chevauchement, on peut appeler ça des nappes de charriage. Ces chevauchements participent eux aussi à épaissir les chaînes de montagne puisque dû à des forces de compression, le bloc passe par-dessus l'autre. On a donc un raccourcissement et un épaississement à nouveau ici. Donc ces trois marqueurs tectoniques qu'on observe dans les chaînes de montagne, les plis, les failles inverses, les chevauchements ou nappes de charriage, participent à raccourcir, à épaissir la chaîne. Et une chaîne de montagne est très épaissie notamment à cause de ces trois marqueurs tectoniques-là, de ces trois déformations qui épaississent la chaîne. Quand on voit la chaîne dans son ensemble, on remarque des écailles de croûte continentale qui subissent de très grands chevauchements. Et ce sont ces grands chevauchements qui sont principalement les acteurs de l'épaississement de la croûte. Donc les marqueurs tectoniques, comme les plis, les failles inverses, les chevauchements ou nappes de charriage, produisent de l'épaississement que l'on constate dans les chaînes de montagne. En plus des marqueurs tectoniques, on a des marqueurs pétrographiques. Pétrographiques, ça veut dire qu'on a des roches qui vont témoigner de cet épaississement. Ici, j'ai symbolisé une roche 1 et du fait de l'épaississement dans les chaînes de montagne, les roches qui sont situées ici étaient auparavant à des profondeurs plus faibles, plus proches de la surface. Et à cause de l'épaississement, à cause du déplacement des blocs les uns par-dessus les autres, ces roches qui étaient en surface se retrouvent enfouies en profondeur. Et en étant enfouies en profondeur, elles sont dans des nouvelles conditions de pression et de température qui provoquent des changements minéralogiques. Et on a transformation des roches, on a des roches métamorphiques. Ce métamorphisme, on l'observe notamment dans des roches qu'on appelle les gneisses qui possèdent des minéraux comme le storotide, qui sont des minéraux témoins d'un épaississement et donc d'un enfouissement de la roche en profondeur qui, encore une fois, nous montre l'épaississement dans les chaînes de montagne. Donc les gneisses sont des roches métamorphiques qui témoignent de l'épaississement. Ce métamorphisme-là, on va le qualifier de métamorphisme moyenne pression, moyenne température pour le comparer aux autres types de métamorphistes comme celui qu'on pourra voir pour la subduction. Quand l'enfouissement est encore plus important, les modifications des conditions de pression et de température peuvent aller jusqu'à faire fondre partiellement les roches. Donc on a une fusion partielle, une fusion partielle de la croûte continentale. La fusion partielle de la croûte continentale, c'est ce que l'on appelle l'anatexie crustale. Et lorsque cette fusion se produit de façon très petite dans une roche, ça peut former des roches qu'on appelle des mygmatites, qui sont en fait des anciens gneisses qui ont subi une légère fusion, une fusion partielle avec toutes les zones où le magma a pu se former, qui ont après refroidi et se sont cristallisés pour former des lentilles d'une roche de nature granitique. Et ces roches-là, on les appelle les mygmatites. Si la fusion est plus importante, on peut avoir des magmas qui se séparent vraiment des roches et en refroidissant, forment des granites. Donc si je récapitule, les marqueurs pétrographiques comme les gneisses, ce sont des roches métamorphiques, moyenne pression, moyenne température, et les roches magmatiques qui sont le produit de l'anatexie crustale, ces deux indices pétrographiques sont des indices qui témoignent de l'épaississement et donc des modifications de conditions de pression et de température qu'ont subi les roches et donc témoignent de l'épaississement qu'il y a dans l'échelle de montagne. Donc avec les marqueurs tectoniques et les marqueurs pétrographiques, on a un ensemble de témoins, de marqueurs qui nous montrent l'épaississement qui s'est produit dans les chaînes de montagne, épaississement donc de la croûte continentale. Voilà pour les marqueurs pétrographiques et les marqueurs tectoniques.